... Il faut prendre un peu de hauteur pour avoir conscience de la tâche qu'a accomplie l'association Tehoto-Tetama-Nomaroï. Par la suite, Jordan a été embauché en tant que CAE pour aider à entretenir ce site. Pour lui par contre, le travail continue. Philippe a quasiment donné naissance à ce jardin, le président de l'association Tehoto-Tetama-Nomaro et n'hésite pas à mettre la main à la pâte pour que ce site ne tombe pas en désuétude. C'était pour le concours Jean-Bélima-Commé, c'était en 2018 qu'on a commencé à embellir cet endroit. Et puis du coup, comme je viens de dire, on a eu le deuxième prix du concours aux îles-sur-Levant. Donc c'était agréable. Donc on ne lâche pas, on continue jusque là-bas. Mais rien n'était gagné d'avance. Ce parc, pourtant bien situé devant la baie de Marou et a longtemps été délaissé. Le temps y a fait son œuvre, bien aidé par certains habitants indélicats. C'était sale ici, c'est que des pourreaux ici et des machines à laver, tout ça, tout ce qui est détritus, quoi. C'est que ça ici, tout le long. Alors du coup, on a dû retirer tous ces pays-là, on a dû retirer puis les ramener au dépotoir communal, quoi. Ce ne sont pas des trous de crabe, ce sont des trous qu'on a mis des plantes et qu'on a arrachés. Et pour vous dire, franchement, il faut être franc, c'est ça qui m'énerve. Ça m'énerve vraiment des gens qui viennent retirer les plantes, qu'on vient de mettre à terre, quoi. Donc ça m'énerve vraiment. Et donc, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de respect. Ce n'est pas que moi, il n'y a pas que moi. C'est l'ensemble des sites sur Ouahini qui reçoit ça. Mais cela n'empêche pas Philippe d'accomplir sa tâche pour le bien commun, selon ses propres mots. Un soupçon de débrouillardise et quelques gouttes d'huile de coude, cela suffit pour entretenir ce lieu. Et quant à changer la mentalité des visiteurs, c'est une toute autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada